Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un entraînement biceps à la maison avec la barre. Pour ma part, je vais prendre une barre EZ, d'accord ? Tu peux prendre soit une barre droite, soit des haltères. Les entraînements seront plus ou moins les mêmes. Mais si tu as une barre EZ ou une barre droite, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On ne va pas se faire un programme comme on a fait les mois précédents. Là, ça sera un peu plus avancé, ça sera un peu plus dur. Donc, il faut être prêt, d'accord ? Il faut vraiment être prêt. Il faut être échauffé aussi. D'ailleurs, je vais me faire un peu de poulies. C'est important avant de faire les choses bien. Donc, prends ta barre EZ, prends ta barre droite ou prends tes haltères. Prends de l'eau, prends ton carnet pour noter tes séries et on commence cette vidéo. Bon, là, tu t'es faite régler le chrono, le carnet, la bouteille d'eau, la barre EZ qui est devant moi. On est bien. Premier exercice, on va se faire mal, clairement. Comme je t'ai dit, on n'est pas à pourrir. On va prendre notre barre, prise large, 5 reps. Prise normale, tu vois, largeur des épaules. 5 reps, prise serrée, 10 reps. On va faire ça 4 fois, ok ? C'est parti, on commence. Hop, large. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On pose la barre très important. On prend la barre largeur des épaules. 1, 2, 3, 4, 5. On pose la barre très important. On prend la barre en prise serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ah, par contre, la barre est pleure, là. C'est pas bon. Hop, le temps de repos. Et on met le petit trait. C'est très important. Voilà. On va voir si je peux resserrer la barre. Parce que là... Ah, c'est trop. On va essayer de la resserrer comme je l'avais fait l'autre fois. Je sais plus comment j'ai fait. Voilà, normalement, là, ça devrait être bon. Repos. Entre 1 minute et 1 minute 30. Mais là, tu peux aller sur la 1 minute 30. Parce que c'est un programme qui fait relativement mal. Tu vois. Donc, là, tu peux prendre ton temps de repos le max. Tu peux prendre le meilleur temps de repos. Moi, c'est ce que je vais faire. Parce qu'après, j'ai une séance dos, biceps, qui m'attend à la salle de sport. Donc, il faut que je fasse des choses bien par rapport à ça. Au niveau des charges, je n'ai pas mis super lourd. Je suis resté à 30 kilos. Et je t'invite à ne pas mettre trop lourd aussi. Parce que, vu les répétitions qu'on va faire, ça va faire mal. Vraiment. Ça va, on a 1 minute. On va prendre une gorgée. Comme je dis, une gorgée ou deux, pas plus. On est bien. Ok, moi, je repars à 1,15. Toujours. Prise large. 1, 2, 3, 4, 5. On pose la barre. Prise largeur épaule. 1, 2, 3, 4, 5. On pose la barre. Il faut dire de taper ça là. Prise serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Temps de repos. Hop, mon petit trait. Et là, tout à l'heure, il y a eu une averse là. C'est incroyable. Là, en ce moment, il pleut. Je ne sais pas si ça s'entend. Ça s'est calmé. Moi, je l'entends. Calme le toit. Il est en tôle. Le micro puissant, je pense qu'on n'entend pas. Mais c'est incroyable. Il commence à pleuvoir. Ça fait du bien. Moi, je commence à être un peu chaud. Mais il fait un peu froid quand même. Bon. Si j'ai trop froid, je le remets. Mais là, ça va. Je ne suis pas encore congestionné. Mais je suis bien. 39 secondes. On est tranquille pour se reposer. Les biceps, ça récupère très vite, tu vois. Donc, si tu es chaud et tu vas repartir au bout d'une minute, une 10, une 15, tu peux. Sinon, une 30, largement suffisant. Quelques séries d'échauffement, d'articulation. Parce que ça, c'est des programmes, en fait. Ils font tellement mal. Que au bout d'un certain temps, on a la deuxième. Ça se trouve que j'aurai un petit balancé. Parce que c'est lourd. Ça, c'est normal, d'accord. Je sais que cette personne va te dire « Oui, il ne faut pas balancer, il ne faut pas si, il ne faut pas ça. » En musculation, forcément, quand tu voudras évoluer sur les plus lourds, tu vas commencer avec des balancements. Et au fur et à mesure du temps, tu vas te stabiliser. Ok ? Bon, une 30, c'est parti. On repart. Prise large. Une, deux, trois, quatre, cinq. On pose la barre. Hop. On reprise. On reprise normale. Une, deux, trois, quatre, cinq. On pose la barre. Hop. Reprise serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ça, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Troisième. Là, moi, une dernière. Alors, pourquoi je pose la barre à chaque fois ? Tu vois, là, j'ai mis mes petites barres à dips. On ne les voit pas. Mais je les ai mises pour que je puisse poser la barre et changer de prise. Parce que le problème, c'est que quand tu as la barre, tu sautes pour changer de prise. C'est stylé, c'est bien, mais tu peux te blesser bêtement. Tu peux te faire mal. Et notre but, ce n'est pas de se faire mal. Sachant que là, c'est une période où si tu n'as pas de sport, tu n'as rien. Donc, moi, je n'ai pas envie de me blesser. Donc, je fais les choses bien, je prends mes précautions. Et plus que tu es m'est lourd, plus c'est ce qu'il faut faire, clairement. Et même léger, c'est léger. Prends un petit banc, prends une chaise, tu poses ta barre, tu changes la prise. Et tu fais les choses bien par rapport à ça. C'est très important. 47 secondes, c'est super. Sinon, bienvenue à tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Tu sais que, ouais, je suis à 10 abonnés par jour à peu près. Ça fait super plaisir. Ça fait du bien. Parfois, j'en ai 20, parfois 30. C'est rare, 30. Mais j'ai déjà eu 30 abonnés en une journée. Ça fait super plaisir. Bon, je ne sais pas si à la fin de l'année, on pourra atteindre les 10 cas. Mais c'est mon objectif et je vais tout faire pour. D'accord ? Et même si que je reste à 2000 abonnés pendant encore 2-3 mois, je ferai plein de vidéos encore. Ce n'est pas ça qui va me motiver à faire des vidéos. Ce qui me motive à faire des vidéos, c'est tes retours. C'est le plus important. Bon, il est 30. On fait la dernière. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On pose la barre. Prise normale. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On pose la barre. Je resserrai ça parce que c'est desserré. En prise serré. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai failli m'arrêter à 5. Ça fait tellement mal. Ouh. Exercice 1 est terminé. Je mets quand même mon trait de satisfaction. Hop. Je balance mon repos. Tu prends 1, 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Nous allons faire 5 demi-rep et 5 rep complètes en prise normale. Ok. Alors, tu prends ta barre. Clairement. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3. Jusqu'à 10. Ok. On va faire ça bien. Hop. Prise normale. Hop. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On pose la barre. Hop. Les demi-rep, ça va t'aider à avoir une très bonne congestion et une bonne contraction. J'aime beaucoup. Je sais que parfois, j'aime bien faire 5, hop, 5 en haut et 10 en bas. Mais ça, on ne va pas le faire maintenant. Non, je préfère 5 d'humérep en bas et 10 complètes pour faire les choses bien. C'est très important. Je vais boire de l'eau. Je commence à perdre mon souffle, c'est incroyable. Tu sais, moi, il fut un temps, les biceps, je les faisais 3 ou 4 fois par semaine. Ouais. Quand j'ai commencé la musculation, je faisais tout le temps les biceps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps à chaque fois. Parce que c'était ce que je voulais. D'accord ? Les bras, c'était ce que je voulais. Je voulais avoir des bons bras, des gros bras. C'était vraiment mon goal. Donc, je fais ça beaucoup et je ne regrette pas. Vraiment. Parce que c'est grâce à ça, à ce surentraînement que mes bras, aujourd'hui, sont un point fort. Alors, si j'avais fait la même chose avec l'épêque ou le dos, j'aurais eu ces muscles-là en point fort. Mais franchement, surentraîner un muscle, pour moi, contribue aussi à son évolution. C'est normal. Et ce que je vais faire pour le dos, c'est important. Il est 1.30, on va repartir. Si tu veux repartir avant, tu peux repartir avant. Mais 1.30, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je fous mon temps de récup et mon deuxième trait. Et là, on est good. Tu sais, je pense à quoi, là ? Je pense à ma séance 2 de tout à l'heure. Ma séance 2 de tout à l'heure, elle va être énervée. Elle va être énervée. Elle va me faire mal, je le sens. Mais c'est ça qui est bon. Se faire mal avant et après, elle est à la salle. Même si que je ne recommande pas ce que je fais, tu vois. Dans le sens où tu t'entraînes à la maison. Et après, tu vas en salle. Moi, c'est parce que je vais partager un petit programme. Je vais faire les choses bien. Donc, je me permets de le faire. Mais en vrai, les fibres que je vais détruire. Enfin, le peu de fibres que je vais détruire avec ça, là. Je vais le redétruire avec ma séance dos et ma séance bras à la fin. Et il se peut que mon entraînement ne soit pas efficace, tu vois. Mais bon, t'inquiète. Faire les choses bien. Même si qu'à la maison, je ne soulève pas les mêmes charges qu'en salle. Ça va aller. Ça va aller, on va faire les choses bien. Désolé, je vais avoir toujours le petit temps de repos. Je crois que je vais le mettre là maintenant. Attends. Je vais le mettre là. Parce que je me dis que si je parle pendant deux minutes, je vais gruger le système. Et toi qui me suis, tu vas te reposer plus longtemps. Et ce n'est pas ce que je veux. Allez, une minute 21. On repart tranquillement. Hop, prise normale. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, super. Hop. Mon petit trait. Hop. Mon temps de repos. C'est super. Mon frère vient de m'appeler là. Là, c'est trop tard. Je fais une vidéo pour mes frérots qui regardent mes programmes. Mon gars, je vais te répondre après. On n'interrompt pas un programme de dance. 29 secondes. Là, je commence à être chaud. Je commence à être chaud. Je commence à être bien. L'entraînement commence à être dur. Il en reste une dernière. Mais là, je suis dans le bas. Je suis dans le bas. Comme je t'ai dit, ce n'est plus les programmes où on rigole. On rigole. On fait nos séries mécaniquement. Je raconte des blagues. Là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je peux raconter des blagues. Très bien. Mais toi, tu dois avoir mal. Et c'est le plus important. Parce que les deux mois précédents, on a rigolé. Là, on n'est pas là pour rire. Jeu que tu progresses. Comme je t'ai dit, l'été, c'est bientôt. L'été, ça arrive. On est en mars, là. Ça arrive. Donc, il faut qu'on se prépare. Covid ou pas. Confinement ou pas. Il faut qu'on soit prêt à tout. C'est important. Oh là là, mais pourquoi il m'appelle ? Il va attendre. Il va attendre. Surtout que s'il m'appelle pour dire que j'arrive. Tu vois. Hop. Une minute 22. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets mon temps de repos. Mon dernier trait. Hop. Alors, tu prends une, deux ou trois minutes de repos. Et on passe au dernier exercice qui sera tranquille pour une fois. Dernier exercice. On va se faire tout simplement du curl simple en prise serrée, 4 fois 10 reps, une minute de repos. C'est parti. Hop. Prise serrée pour travailler le pic du biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos. On va se prendre une minute. Si tu ne peux pas, prends-toi une 30. D'accord ? Mais là, comme c'est un exercice simple, la finition sur le pic, une minute, c'est parfait. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en prise serrée à la barre. À la barre EZ, ça fait très longtemps. Parce qu'en salle de sport, si tu vois, les barre EZ sont bizarres. Ce n'est pas des vraies barre EZ. Et barre droite, je ne fais jamais parce que ça fait très mal au poignet. D'accord ? C'est pour ça que si tu as mal au poignet quand tu bosses avec une barre droite, soit tu diminues tes charges ou sinon prends une barre EZ ou même prends des haltères, ça sera beaucoup mieux. Si tu n'as pas de barre EZ et tu as des haltères, prends tes haltères. Franchement, je préfère. 54 secondes. On repart. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, et 10. Pourquoi cette barre est grasse ? Encore. Hop, voilà. Non. Si, ça grasse là aussi. Mais là, ouais, là, 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 celle-là où ça grasse le plus. Celle-là, là où c'est bloqué. Oh. Ah. Franchement, je ne sais pas si je vais assumer ma séance d'eau. Ça va être dur. Sachant que j'ai fait une sans-jambe hier. J'ai fait une sans-jambe avec mon frère Royer. Et ça va. J'ai soulevé mes 120 kilos au squat. Et j'ai pas mal. D'habitude, à 100 kilos, 80 kilos, j'ai des courbatures. Mais là, ça va. Là, je suis bien. Sachant qu'on a tapé des ventes à la fin. Et je suis fier de mes jambes, là. Franchement, je suis fier. Je peux sauter. Je peux courir. J'ai pas mal pour l'instant. Vraiment pour l'instant. Peut-être que demain, j'aurai mal. Oh. 55. On repart tranquillement pour la troisième. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Chrono. Très important. Troisième. Il en manque une dernière. Il en manque une dernière. Et la séance, elle est validée. Vas-y. Pour mon temps de repos, je vais faire ça. Parce que là, je sens que je suis chaud. Oh. Ah, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on rigole plus. Aujourd'hui, on fait les choses bien. On fait les choses bien. C'est important. On est à 30 secondes. Ça va. On va bientôt repartir. Comme ça, pour ma séance d'eau, je serai chaud direct. À part si on fait des tractions. Parce que si on fait des tractions, ça va faire mal. Mais c'est pas grave, ça sera pour tout à l'heure. J'aurai ma musique dans les oreilles. Même si que dans la salle où je vais, franchement. Il faut que tu m'ajoutes sur Rasta. Je fais des stories. Ils mettent des musiques de carnaval. C'est incroyable. Allez. Dernière. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. C'est la fin. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Moi, je vais montrer de validation pour dire que les trois exercices ont été faits. Bon. Après cet entraînement-là, c'est soit tu passes à un autre programme. Ou alors, c'est fini pour toi et tu te reposes. Moi, ce que je te préconise de faire, c'est de commencer par un sens difficile comme ça. Et de finir sur un truc un peu plus soft. Comme j'ai fait. Donc, comment de passer sur nos groupes musculaires. Par exemple, tu fais le dos. Après, tu fais ça. Ou alors, tu fais ça. Après, tu fais les triceps. Ou tu fais ça. Mais tu fais une autre séance biceps derrière. Tu peux faire ça. Ok. Ça sera bien coordonné. Moi, je vais te laisser ici. Si tu aimais cette vidéo. Si tu aimes les programmes. Je t'invite à mettre un petit j'aime, un commentaire. Ça fait super plaisir. Et ça m'aide au référencement de la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et aussi, suis-moi sur Instagram. C'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour le programme suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada